Salut tout le monde c'est Jinji, on se retrouve pour faire des jeux, on est d'accord, je fais des vidéos d'une heure, c'est relou avec Rimworld, tout ça, là on va retourner sur un jeu un petit peu plus orienté action déjà, je l'avais dit, pour la fin de, comment ça s'appelle, pour la fin de Rimworld, en tout cas la fin de la saison 1, donc du coup, on va se tourner vers Brawlhalla, voilà. Ou je vais faire des ranqués de, voilà, on va être Bénard, puisque je vais me remettre au jeu, je vais me chercher Spitex, de la même manière que je pourrais retendre une balade à l'aile. Et pour l'instant je me concentre sur le 1 contre 1, pour la simple et bonne raison que je ne pense pas que je sois assez bon, pour pouvoir obtenir une tête à plusieurs personnes en même temps, pour l'instant. Il faut que je comprenne la méta et les personnages que j'ai en face, en tout cas, on est face à un personnage qui est très très chiant à combattre. Je ne connais pas tous les noms, voilà, attention, voilà, on est bon. Donc, j'ai l'impression, on me gratte bien, ça je ne savais pas, mais on est bon. Juste pour changer d'arme, voilà, je ne veux pas lui laisser d'arme, puisque là, il n'est pas vraiment doutable avec une arme, voilà, donc, c'est bien de ne pas tomber sur la dame, alors, comme si, il n'y a pas d'intérêt, parce que, avec ça, je dois avouer que je peux faire un signe de serre d'âge. Voilà, 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 il faut faire attention aux grappes, il faut faire attention aux grappes. Ah, d'accord, bien joué, franchement bien joué, je ne savais pas comment on pouvait placer les flammes comme ça. J'aurais pu me servir aux grappes de la dame, là, je l'ai fait. Attends, il s'est déconnecté ? Mais du coup, je combat quoi, là ? On retire ? Ah, moi, ce que j'ai mal vu, il était un bug. C'est vrai qu'il n'est pas très réactif, en dehors, on en revient pas facile. Pourquoi cette merde, là ? Oh non, mais c'est presque pas marrant. Putain, allez, non, mais remonte, tu peux remonter, merci. Regardez-moi ce combat, nous, là, même à main nue. Parce que les moves des personnages sont tous les mêmes, mais à main nue, je suis désolé, tu peux être un punchy que ça, c'est possible. Oui, j'ai gagné. Bon, j'aurais dit GG, mais la personne s'est déconnecté. On a plus ou moins le même casse, mon gars. C'est la pour la dernière personne. Parce que j'ai fait une prise que j'ai pas gardée pour avoir les paramètres. J'ai même pas si vous entendez la musique. Moi, je suis pas sûr d'entendre, j'écouterai de toute façon. Là, c'est mon mail, donc forcément, je m'en ferai, surtout, à connaître la personne-là. La personne m'a chiqué mon objet. Là, là, c'est pour centrer, là, c'est les chiens-là. Ouf ! Alors, ce personnage-là, avec sa lance-là, il est chiant, son flingue aussi. Allez, viens ici. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Voilà, la lance-là. La roquette-lance, c'est la chose la fichante, l'arme la fichante du jeu. On a boule à néanfait. Les... 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 C'est une arme vraiment... Surtout, c'est... Donc, vous croyez qu'on joue, ce perso-là, le gars avec un soleil, C'est que la personne, soit elle joue bien, et à ce moment-là, elle va s'en mettre plein la vue, Soit... Ça va être un putain de spammeur. J'ai pas l'arme à paupiller. Je devrais prendre une lance. Ah oui, il y a plutôt un sable, c'est du gosse. What's up, bro ? Voilà. C'était nul. Le jeu will... Je récupère, ici. Le petit griffin. Alors, what's up, bro ? Monsieur, que se passe-t-il, là ? Alors, je fais partie du jeu, je pense que c'est possible, toutes ses possibilités. Alors lui, alors il s'écoute bien comme boucle, donc il est réellement, il va être en ce moment maintenant, mais j'essaie d'en faire suffisamment. Oh là là, mais que se passe-t-il ? Il arrache quitte. C'est la deuxième personne que je vois se déconnecter. Que se passe-t-il ? Pour moi, ce n'est pas le problème, sinon c'est sur moi qu'on aurait dit qu'on ne peut pas déconnecter. Alors monsieur, que se passe-t-il ? On se déconnecte parce qu'on ne peut pas gagner, hein ? Ridicule. Alors cette attaque-là, qui est pour le neutral, eh bien, j'ai été neutral, mais alors qu'on n'est pas dans sa brosse, mais c'est plus ou moins le neutral spécial, en gros, plus autant, j'aime pas trop parce que ça n'attaque pas dans la zone, voilà, la zone au contact, c'est le truc, c'est le spécial Bac qui fait ça. Voilà, j'aurais dit GG, mais voilà. Ça fait quand même deux personnes qui ont rage quitte sur moi, je ne sais pas, là, ce n'est pas beaucoup plus, je ne sais pas. En plus, il ne s'est écoulé que 7 minutes, là, à l'instant. Pas terrible. J'ai acheté le Paco avant tous les héros. C'est pour ça que vous voyez que je les ai presque tous. Moi, je vais vraiment rappeler du méroque que je fais, c'est que quand je fais le combo Griffe avec le spécial Bac, j'ai tendance à vouloir frapper normalement ensuite, oh, j'ai mis la personne légèrement en dehors de côté. Il faut que j'évite de faire ça. Alors, monsieur. Ah, je vois, c'est le genre de gars qui préfère avoir eu le temps dans les matchs pour combattre. C'est un plaisir. Allez, viens. Notre préférence est de prendre la vengeance sur une autre Kazumi. C'est Kazumi, il s'appelle ce passage-là. Oh là là, au niveau... Comment il me... comment il me sauve. Alors, la lance, c'est une arme très compliquée. J'adore la beauté du terrain. C'est vraiment du tout graphique. Et si vraiment vous aimez ce genre d'environnement numérique, d'illustration, regardez la série. Je crois que c'est ceux qui ont fait les... Avatar, le maître de l'air, c'est ça ? Le maître de l'air. Avatar, The Last Airbender. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en version originale. Pour regarder ce truc visuel, c'est tout aussi appréciable que ça. Ça me fait vraiment penser à ça, d'ailleurs. Là, c'est un counter. Je ne vous laissez pas ce counter. Donc, on est face à quelqu'un. Ça aussi, c'est un réflexe que j'ai. C'est que je veux à tout prix forcer le zip pour prendre le lendemain au milieu. Et je pense que ce n'est pas la meilleure solution en fonction du personnage. Voilà. Et puis... Soufflons. Et il essaie d'imiter le personnage de Smash Bros. Il essaie d'imiter Fox. Donc, c'est quelqu'un qui connaît Smash Bros. C'est un frit, mais vraiment une personne qui joue à Smash Bros. C'est un joueur. J'aurais dû faire la provoke. Ok. Allez. Oh là. Oh mon dieu. Là, j'essaie de la punir sur sa vitesse. Moi, j'essaie aussi de trouver un moyen de prendre de l'élance. Il sent qu'à chaque fois qu'il est en difficulté, il sent que c'est la lance qu'il veut. Il sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Il va pouvoir revenir. Il n'y a pas de soucis. Il a pas de soucis. Très bon combat. C'était pas un spammer. C'était un bon perso. Voilà. Le divin pouvoir de la baguette. Il est au même niveau que celui que j'ai combattu précédemment. Voilà. Alors là, je suis le serveur US. Parce que... Enfin, sur le serveur de l'Amérique. Tout court. Parce que pourquoi pas. Allez, vous allez vous manger de la souris. Moi, je vous le dis. C'est ironique. C'est une blague nulle. La personne qui arrive à ça, franchement. Shame. Voilà. Ce personnage-là est très très fort aussi. C'est... C'est... C'est les gars sûrs. Dans... Dans les combat. Tu veux... Tu veux voir... C'est pas de bien. C'est le cas sûr. En tout cas, on joue ce truc-là. Et le choix, parce que... C'est un personnage de visite, là. En tout cas, quand même. Ou un personnage très beau, hein. Il a voulu faire le malin. Il a choisi ça. Il n'a pas eu le choix. Voilà. Donc, il y a 20 grappes. C'est un personnage de visite, là. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'il a des possibilités de m'éjecter. J'ai remarqué que je peux punir sur cette espèce de dash, mais il faut doser la distance. C'est pas un peu plus. Voilà. Le mauvais. Allez. Vous allez voir son allonge. Apparemment, il a une bonne allonge. Donc, on va essayer de faire gaffe pour les prochaines fois. Allez. Allez. Le bon... Il est malin. Il fait exprès de se placer à un niveau où je ne peux possiblement pas le toucher. Voilà. Donc, il faut pratiquer. Sauf qu'avec ce... Avec les allonges de la hache et son allonge personnel, le policier l'attaque. Voilà. Il fait ça parce qu'il est en confiance. C'est bien ce que je pensais. Il était en confiance sur le fait de récupérer la deuxième arme. Il avait toutes les raisons d'être en confiance. Ça va être compliqué. Allez. C'est parti. Moi, je n'ai pas besoin de la corne. Ce que j'ai besoin, c'est de gratter ses PV. D'accord. D'accord. J'ai remarqué la latence sur le coup de griffes. Ah, c'est sur ça qu'on fait la provoque. D'accord. Il faut que j'arrive de faire les provoques. Après, que je ne fasse pas comme les gens de ce moment-là, surtout moi, je suis sûr de ma victoire. Et puis, en fait, je salue, je fais ce coup et puis, en fait, on me dit, mais t'as perdu. T'es une merde. Voilà. J'ai perdu sur une merde. C'était nul. Allez, je mets GG parce que franchement, il était bon. Donc, moi, j'ai remarqué que pour vraiment, pour avoir une ascension, pour avoir une winrite assez sévère. Et finalement, c'est une bonne chose. Donc, tu as la note sur ton classement sur ton perso et le classement sur ton truc. Donc, il y a des missions qui donnent de l'ordre. Bon, de l'ordre, j'en ai beaucoup. Oui, ça va. Allez, vous savez quoi ? On va prendre un sourire, mais allez, pour le plaisir de vos yeux, on va changer son design. Le méca sourire, bon, c'est... Ouais, ça tient la route. C'est comme tous les skins méca. Donc, regardez mon truc. Autant que je suis fan du violet et de la lavande, mais là, je trouve que ça ne lui va pas du tout. Ouais, bon, le bleu... Si le... On ne va pas parler d'esthétique, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Et puis, on va changer les griffes. Et on va changer l'épée. Mais un petit peu plus... On va prendre un truc... On va prendre ça. Ah ouais. Le minotaure là, comme vous voyez, il est très bon aussi comme perso. Ah, on a Indiana en face. Ça, par contre, ça va être complexe à traiter. Si la personne sait aussi bien jouer, ça m'empêchera pas de pire. Je n'ai pas compris, c'est quoi son délire là. Oh là... C'est une personne qui joue au 3 Smash Bros. Quel était son intérêt de courir pour essayer de me punir aussitôt dans la ville ? Il faut se faire éjecter. Il y a la barre que vous voyez en haut à droite. Et la barre dit, plus elle devient rouge, plus c'est tendu. Et ce n'était pas tendu pour moi. Vous voyez, je suis remonté. Il veut essayer de me punir pour que... Peut-être pour finir le combat à vie. Il ne faut pas être aussi présomptueux. On ne sous-estime pas. Ça sert, putain. Là, j'avais le coup pour punir sur cette zone-là. C'est le neutral spécial. Le spécial sans rien. Oh là là. Et là, il y a le coup pour punir. Mais pourquoi ça sert ? Si c'est pour... Ah, il n'est pas mort. Oh là là. Si elle n'arrive pas à monter sur ça. Là encore, c'est le coup de Smash Bros. C'est-à-dire de balancer le truc en l'air, de le temporiser pour ramener la version sur la zone qui manque de vigilance. Je fais ce coup-là assez souvent. D'ailleurs, si on parle de mes souvenirs de Smash Bros. J'aimais beaucoup jouer dans Smash Bros Melee. En mode 300%. Avec des tas de bombes qui s'activent. C'est un peu comme le Morphite. Et ça m'entraînait justement, moi et mes potes, à ne pas tomber finalement dans des pièges où ils puent nous one-shot. Et ça nous a aidé là où mon frère disait mais je crois qu'on parle de processer. Oh oui. Mais je n'aime pas jouer en 300 et en 100. Oh là là. Il faudrait que je foule la pâté à Indiana, on ne va pas... voilà. Donc, 18 heures. Donc, ça sera mon dernier combat. C'est une petite session de 20 minutes. Et donc, du coup, quand tu joues en 300%, les gens peuvent trouver ça nul. Mais en gros, tu dois compter sur ton esquive et sur les bombes si vous jouez avec les objets. Les gens qui jouent à Smash Ultimate, d'ailleurs opinion impopulaire. Mais je pense que Smash Bros... Peut-être que tu peux virer la balle Smash. Mais pour moi, Smash Bros, tu peux le jouer avec des objets. Je ne vois pas où il faut. Dire que les objets, c'est du hasard de l'aléatoire et que du coup, c'est l'aléatoire dans le jeu. Nuit à la compétence de quelqu'un. Ça veut dire que tu acceptes le fait que tu es incapable de surmonter une adversité. Donc, du coup, je ne suis pas du tout confiant par rapport à ça. Mais de la même manière, j'aime aussi jouer sans les aimants. Je préfère jouer autant avec que sans les aimants. Il n'y a pas de soucis. Ouais, du moins, voilà. Les tournois, ils ne devraient pas y avoir d'objets. Ridicule. Ridicule. Après bon, tu me diras, oui, mais il y a forcément des tournois avec des objets. Mais après, la plupart du temps aussi, c'est des tournois amateurs qui sont avec des objets. Et voilà. Je ne fais pas attention, il faut que je sois plus attentif. Mais voilà. Opinion impopulaire. Pour moi, Smash Bros. Autant le jeu avec des objets que c'est un objet. Ce qui fait tes compétence, c'est ta capacité à surmonter l'adversité. À connaître les voulos. Après bon, si tu veux aller sur un site pour connaître l'évolution des voulos, des frames, des trucs comme ça. Bon, sur mon policeport, c'est bien. Mais où est l'amour de la baston ? Ou la passion ? Je savais que j'avais bien fait que j'ai cru sur ce coup-là. Des fois, c'est justement à ça que ça sert. C'est justement à ça que ça sert d'avoir... D'avoir... On va dire ça. C'est bien. Je ne peux pas combiner ce que je disais. D'être amené justement pour éjecter quelqu'un. Ce n'est pas tous les coups des armes qu'on éjecte. Donc, il faut faire très attention à ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des stats mêlées, défenses, projections, des smashes. Voilà. Donc, le coup que je viens de donner là, c'est un petit peu comme la magie de Zelda avec le feu de daim. Ah bah des gens disent, ah mais c'est parti, c'est lui ! C'est suicidé, ridicule. Je vais mettre le GG, mais le GG du mépris. Allez. Ça fait 21 minutes et quelques. C'était parfait. Moi, j'ai bien aimé. Allez. C'est quoi ? Tout ça. Tout ça pour dire que Smash Bros, j'aime autant Smash Bros dans son ensemble, avec ou sans les objets. Et que du coup, voilà, c'est les objets, c'est les conditions qu'on peut créer. Par exemple, moi, j'avais un mode que je faisais avec mes potes, c'est on jouait. Mais en fait, on appelait ça un petit peu le mode hooligan. C'est-à-dire qu'on lâchait des caisses, des tas de trucs qui apparaissaient abondamment. Et donc, nos objets, c'était les caisses et les objets qu'on pouvait lancer sous la gueule des gens. Et en plus, on utilisait aussi des battes. Voilà, les battes, le cou magnifique, le son magistral qu'il y a derrière, vous connaissez si vous jouez à Smash Bros en général. Voilà, on a des opportunités de s'amuser, il y a des variations dans le combat. Voilà, la capacité de quelqu'un aussi à interagir avec un objet est important. Après, je suis prêt à admettre qu'il y a des objets qui ne sont pas importants dans Smash Bros. Par exemple, le dragon de Kirby pour cibler, l'espèce de truc qu'on trouve dans Skyward Sword, donc l'espèce de scarabée qui fait monter les gens dans les airs. Et puis, la plupart du temps, ça punit des gens et que, oui, ça peut être frustrant. Pas obligatoire, mais voilà, Smash Bros, c'est autant avec que ce sont les objets. Bien, bon ben, on va se quitter sur ça. C'était Jinji pour du brouhalla. Bon, c'était une bonne occasion d'en faire, donc j'en ai fait. J'espère que ça vous a plu, vous connaissez les classiques. Donc, en gros, appréciation, partage, évidemment. Bon, là, c'est commentaire, peut-être parce qu'il y a des gens, si vous tombez sur le brouhalla, et puis que, par exemple, vous êtes expérimenté, et puis vous vous dites, « Ouais, non, mais en fait, ta façon de te battre, oui, tu pourrais essayer aussi. » Donc, donner des pistes d'amélioration, c'est bien aussi. Moi, je joue pour le fun, je posterai pour le fun pour moi-même, parce que mon but n'est pas seulement de servir de ça comme prétexte pour finir certains jeux, que je fasse du gaming, mais aussi d'apprendre des choses des gens au passage. Voilà. J'ai pas vocation à être grand spécialiste, maître de l'esport, ouf malade, tout ça. Bref. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous. Merci. Merci.